Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce jeudi 6 décembre. L'actualité du jour, en images en 8 minutes, voici le journal préparé par la rédaction. Avant toute chose, vos prévisions météo et malheureusement, pas de grands changements à vous annoncer. Encore des nuages, encore des averses, la journée s'annonce particulièrement en Mossade. De nouveau, malgré la douceur des températures, c'est en fait le vent de sud-ouest qui va d'ailleurs souffler de plus en plus fort d'ici la fin de semaine, qui nous apporte cette masse d'air doux. Cet après-midi comptait 13 degrés pour les maximales à Lille. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. A la lune de cette édition, d'abord, le gouvernement a donc fini par lâcher prise. Il n'y aura pas de hausse des taxes sur les carburants en 2019, a confirmé à l'Elysée. C'était la première des revendications des Gilets jaunes, mais ce n'était plus la seule. Cela ne suffira donc peut-être pas à calmer les esprits avant l'acte 4 prévu ce samedi à Paris et en France. Le gouvernement tente désormais d'appeler au calme et à la raison, en demandant aux Gilets jaunes de ne pas aller manifester samedi, mais puisque depuis plusieurs jours, la mobilisation s'étend à divers secteurs, au lycée, au transport routier, à l'agriculture, on peut douter que cet appel soit entendu, en tout cas pour les rassemblements parisiens. Ici, je vous le disais, les lycéens restent mobilisés, même si la journée d'hier a été plus calme. Après les incidents survenus mardi à Lille, 18 jeunes de 15 à 17 ans ont été placés en garde à vue. Certains vont d'ailleurs être poursuivis, mis en examen. D'autres n'ont eu qu'un rappel à la loi. Selon nos informations, une nouvelle journée d'action est prévue, ce jeudi, aux abords des lycées de la métropole lilloise. Pour rappel, c'est la réforme du bac, la plateforme parcours sup et la sélection à l'université qui cristallise la colère des lycéens. En image, l'actualité hier à Waterloo, l'inauguration du nouveau chantier d'insertion des Restos du Coeur. Il s'agit d'une unité de tri... ...qui emploie 12 personnes à raison de 20 heures par semaine. Ce centre a en fait été rénové de fond en comble. Les conditions de sécurité et d'hygiène n'étaient plus satisfaisantes. 350 000 euros ont ainsi été investis pour tout remettre aux normes. Pour les restos, c'est une vraie amélioration des conditions de travail pour le tri et la distribution des denrées. Le Nord, c'est tout simplement la plus importante association départementale de France. Pour les restos, avec 86 centres d'accueil à fournir et des milliers de familles à aider. Explication complémentaire au micro de Margot Sey. Le centre de tri existait déjà, mais à l'extérieur, dans des conditions d'hygiène et de sécurité qui n'étaient pas du tout satisfaisantes. Et ici, ce chantier d'insertion présente des conditions d'hygiène et de sécurité bien améliorées. Les denrées arrivent de ramasse des grands magasins, arrivent sur le quai. Ils sont tout de suite pesés par magasin. Ils rentrent dans cette chambre froide où ils vont être triés afin de ne garder que le meilleur qui pourra être donné au centre de distribution et donc aux bénéficiaires dans les 24 heures. Et puis, ils sont reconditionnés aussi pour, je dirais, un peu plus de façon hygiénique et dans conditionnement unitaire, afin là aussi d'avoir des conditions de don aux bénéficiaires un petit peu plus adéquates. On enchaîne dans ce journal avec cet appel des locataires de la résidence Jeanne Leclerc à l'Île-Five. Depuis leur installation ici en 2013, ils ont constaté de nombreuses malfaçons, surtout des problèmes d'infiltration et d'humidité. Les murs seraient régulièrement tachés par la moisissure. Au cours des années et des réclamations, il y a bien eu quelques réparations de la part du bailleur. Sia Habitat, mais rien n'a jamais été fait en profondeur selon eux. Et les problèmes sont toujours revenus. Ces locataires se sentent abandonnés par le bailleur et ont entamé une action en justice. Vous le voyez, tout récemment, une fuite a impacté plusieurs appartements et une partie d'un plafond s'est même effondré. Mais selon Sia Habitat, le responsable, c'est le constructeur qui a depuis et d'ailleurs déposé le bilan. Ainsi, les locataires sont pris entre deux feux malgré eux dans ce conflit. Explications et témoignages recueillis par Vincent Vieillard. La première démarche qu'on a faite, c'est une action pour mettre en cause la responsabilité de Sia Habitat qui ne met pas à notre disposition un logement sûr. Puisqu'on n'a pas un toit sûr, puisque les murs ne sont pas sécurisés, on a toujours des moisissures, des infiltrations d'eau auxquelles il n'a pas été remédié. Deuxième partie, ça sera au pénal. Et là, on est en train de travailler avec des avocats spécialistes en matière immobilière pour monter un dossier par rapport à la mise en danger de nos vies depuis trois ans et demi où ces différentes difficultés ont été rencontrées. En bref, les quelques 5 000 places pour l'élection de Miss France le 15 décembre aux Enitalie l'ont toutes été vendues hier matin en à peine deux heures. Sachez qu'il reste quand même des places pour la répétition générale demain soir à 20h au prix de 20 euros. La DIR Nord met en place une régulation dynamique de la circulation par feu tricolore sur l'entrée de l'A22 en provenance de Tourcoing-Brinpin-les-Francs vers l'île. Les feux ne seront activés qu'en cas d'importante densité de trafic. À l'U1, hier, en début d'après-midi, les pompiers ont été appelés pour un corps flottant dans les temps de la Tuilerie, avenue Bellefontaine. C'est le corps d'une femme d'une soixantaine d'années qui a été repêchée. Une enquête a été ouverte. Dans le reste de cette édition, avis aux cyclistes urbains ou ceux qui pensent s'y mettre, ce soir de 16h à 19h au local de l'association L'Île-Sud-Insertion, a lieu une grande vente solidaire de vélos. Une cinquantaine de bicyclettes mises à prix entre 40 et 90 euros. Tous ces vélos ont été récupérés et réparés par des personnes en recherche d'emploi en contrat aidé qui ont remis à neuf ces vélos. C'est l'atelier d'insertion professionnel de l'association. Tous ces vélos sont donc en parfait état et à moins de 100 euros. C'est un vrai bon plan pour ceux qui cherchent à offrir ou à s'offrir un vélo. Les bénéfices permettront à l'association d'acheter de nouveaux outils et de continuer sa mission de réinsertion. Explication au micro de Vincent Vieillard. Là, on a travaillé depuis deux semaines, deux petites semaines. Et vous avez un exemple là, vous avez un vélo, un ancien vélo de facteur, où on permet de déjà voir comment ça marche au niveau du cadre, si le cadre n'est pas plié, avec un outil spécial qui s'appelle un marbre, pour voir si le cadre n'est pas plié ou la fourche. Et après, suivant les composants qu'on a, on change plus ou moins les pièces. Si les pièces sont en bonneton, on ne change pas, si les pièces sont rouillées ou cassées, on change. Par exemple, ce vélo-là, il coûte combien ? Là, il va être vendu dans les 90 euros. Parce que là, tout montait. Pour l'instant, il ne peut pas encore monter. Mais quand il sera monté complètement, il faut compter 90 euros. La vente de vélo, c'est cet après-midi de 16h à 19h, aux 230 rues de l'Arbrisseau, à l'Île-Sud. Pour finir un mot des traditionnelles bières de Noël, c'est bien évidemment la période. Toutes les brasseries régionales s'y sont mises pour l'histoire. Tout de même, la bière de Noël était faite avec les restes des brassins de l'année. Elle était souvent offerte aux salariés des brasseries en décembre. Depuis plusieurs années, c'est une bière, certes un peu marketing, mais au goût travaillé, notamment chez Castelin, à Bénifontaine. La ch'tille de Noël change chaque année. La production démarre dès l'été pour assurer 30 000 litres par an. C'est une bière qui a une saveur particulière pour la directrice générale. On l'écoute au micro, Didier Gunay. C'est une bière qui est importante en termes de symboles, puisque c'est la période de fête. Mais c'est aussi important dans l'histoire de l'entreprise, puisque c'est la première bière de Noël qui a été faite en 1978, donc il y a 40 ans, et qui a ensuite donné naissance à la ch'tille. Donc la ch'tille, bière de garde, qui est finalement la bière qui a permis à la brasserie Castelin de continuer à vivre, puisque à cette époque-là, on était une brasserie de toute petite taille, et on avait un rayon de vent très très limité. C'est grâce à la ch'tille qu'on a pu rayonner un peu plus loin et continuer à être présents, toujours avec des bières de dégustation actuellement. Et la bière de Noël, c'était, on va dire, avant le calendrier de l'Avent, c'était la première manifestation des fêtes finalement, puisque ça sort en général en novembre. Fin de cette édition, merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant.